Et salut à tous et bienvenue pour déjà ce 29ème épisode, bientôt le 30ème, de Mass Effect 1 en bonne compagnie. Alors on a été qu'on avait fini de sauver cette planète féroce. Et que du coup on va voir un peu ce qu'ils nous disent les habitants. Ça ne sera pas facile mais nous rebâtirons. Nous allons... Déjà de retour ? Vous avez retrouvé ma console ? Je n'ai pas encore trouvé... C'est vrai qu'à la rigueur on pourrait lui faire son truc à lui. Ah, gardez l'oeil ouvert, juste au cas où... Il est temps qu'on... J'espère qu'exogénie... Vous n'avez pourtant demandé de l'aide à... Il ne sert à rien. Ils ont fait la saut d'oreille. Ça on pourrait y faire. Je n'aurais jamais pensé être aussi content de voir un soldat. Mon comportement a pu vous sembler étrange la dernière fois que nous nous sommes vus. Mais j'étais sous l'influence du taurien. Chaque pensée contraire à ses désirs déclenchaient une terrible douleur. Ah, lui il m'intéresse. Faites-moi voir ce que vous avez en magasin. Avec tout ce que j'ai à vendre. Et si vous repassez d'ici quelques temps, j'aurai certainement beaucoup plus de choix. Oh, le tornadou 8, style tout 8 ! 133 000... Putain, il coûte un brin. Alors, on va vendre tout ce qu'on a à vendre. Donc ça, le gaz anti-taurien, on va le garder. Sait-on jamais. Tout le reste, on revend. On s'en bat les couilles. On trouvera mieux plus tard. Qu'est-ce qu'il y a des trucs à vendre, ouais ? En plus, c'est des trucs communs. Oui, en même temps, c'est vrai que c'est des trucs communs. Parce que c'est ce genre de trucs que j'aurais pas trouvé de partout, ouais. Alors, je vais vous demander que ça doit être des trucs rares, quand même. T'as, j'ai tapé le 1 million, ça y est. Ah, il a bientôt fini de te revendre. Ça, du coup, on va garder pour l'instant, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Alors, ton pistolet, toi. Ah, donc, du coup, là, il me vend le 8, lui. Alors, regarde, on va lui laisser tout ce qu'on va essayer de lui acheter, c'est surtout des armures, c'est là. Alors... Ouais, c'est à peine mieux. Je passerai au 7. Et écoute, combien ? 152 000. Bon, on va dire que je suis au million, donc on peut se permettre. Allez, carrément le Tornado 5, donc c'est bon. Allez, carrément le Tornado 8, là. 276 de dégâts, elle est quasiment à fond, là-bas. Alors, on lui prend, hein. On va faire la radasse, non plus, hein. Avec tout l'argent qu'on a, faut pas déconner. Alors, le pistolet. Allez, c'était le 8. Alors, on va te revendre. Ouais, elle est garde beaucoup mieux, hein, mais bon. Bonjour, en quoi puis-je vous être utile ? Faites-moi voir ce que vous avez envie de toi. Faites-moi voir ce que vous avez envie de toi. Mais ça ne me semble pas dramatique. Je pourrais vous apporter de l'eau avec le Normandie. Ça ne ferait que repousser le problème. Sauf si vous comptez faire des allers-retours jusqu'à la fin de vos jours. Il faut qu'on devienne autonome. Si j'ai le temps, je m'en occuperai. Ce serait gentil de votre part, commandant. Si j'ai le temps, je m'en... Ce serait gentil de votre part, commandant. Vous pouvez rétablir l'eau sans danger à présent. La colonie ne peut pas se permettre davantage de pertes. Nous sommes trop vulnérables. Il faut que j'y aille. Bonne chance. Alors, qu'est-ce qu'il me dit le journal ? L'eau, l'air, la vie. Localiser les valves, ok. Trouver des accumulateurs. Localiser la console. Ok. C'est même pas où je suis là, en fait. Je n'ai plus mal. Je peux de nouveau penser par moi-même. Grâce à vous, nous avons une seconde chance. Le manque de nourriture reste un problème majeur. Mais nous nous en sortirons. Je ferai de mon mieux, mais je ne vous... Merci de votre aide. Vous avez déjà fait beaucoup pour nous. Mais c'est clair. Tout ce que vous me demandez, il ne faut pas déconner, les gars. Mon esprit est de nouveau libre. Merci pour tout, commandant. Je vais remettre la colonie à surpied. Donc, on ne va pas quitter la planète tout de suite. Je suis libre. Je peux penser normalement. Merci. Non, c'était bien là-bas qu'il fallait que je parte. Tout ça, c'est la faute d'exogénie. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait rien fait pour vous aider ? Donc, j'ai un midi kit. On va pas me tout sauvegarder, hein, quand même. C'est jamais. Mais où est-ce qu'ils se sont établis, en fait ? C'est quoi ? C'est l'entrée de la planète, ça, non ? Vous voyez, parce que là, il y a le vaisseau. Du coup, c'est pas par là que je repars. Ok, j'ai carrément raté de suite une zone. Ouais, après m'avoir envoyé chier, connaisse. D'accord, ok. Donc, je suis parti directement à gauche, alors qu'en fait, il suffit tout simplement de passer par la droite. Ça, c'est fait, alors. Ah, ça s'offre en tout ? Ah, ça s'offre en tout ? J'aime pas quand je comprends pas ce que je dois faire. Et dans ce jeu, on va dire que c'est assez fréquent, bizarrement. On m'a dit, on fait need de sortir. Y'a dit qu'on est, qu'on est pas libre. On m'a dit qu'on est dans tous les temps. On ne met un tremble, on a dit qu'on est dans tous les deux. On me met un crâne, on va voir, on a fait un crâne. On va voir. On va voir... On va voir, on va voir. Un peu moins de bouclier mais bien plus de résistance pour le reste, allez hop, tu vas pas quitter ce jaune dégueulasse C'est pas ça qui nous apporte des accu ou quoi Donc vous allez voir que je vais être obligé de la récupérer sur... Non mais même les vannes pour l'eau je peux pas la récupérer sur d'autres planètes Donc ça rime à rien là Quel bordel ici On va voir par ces escaliers là tout simplement Où ça mène ? Ah ! Oh putain ! Bah sérieux là ? Tout ça c'est quoi ? C'est bon, mais ce ne sit pas plus Et ça peut arriver Un важel de démon pâtard Après, il y a 70% d'incadies Parce que c'est ca fête Corporate Steg dein contenu Et tu ne ressemblée pas C'est aujourd'hui Bon les gars, vous me gênez un peu là, vous voyez pas ? Oula, la roquette elle est pas passée bien loin. En voilà une ! Pour vrai ! Ah par contre j'ai récupéré des médicits ! Et une de plus. Ça n'a pas l'air d'avoir suffi. Il va falloir continuer les recherches. Ouais, il en manque une troisième. C'est une troisième ou c'est six qu'ils font ? Ouais, c'est à trois. Et c'est tout ? Attendez, je vais où pour les accueils et compagnie alors ? Il va y avoir d'autres trucs, c'est pas possible. Putain mais je suis vraiment nul à voir les entrées et tout moins. C'est incroyable ça ! Merde 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 ! Saufir ! booty ! Merde ! Regarde ! Je naughty ! J'ai bien résistant ! En fait, il y avait quelqu'un qui était censé me demander de le tuer. Lui, il n'a pas des accus, lui ? Apparemment, non. Lui, il n'a pas eu. 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 Au niveau des vannes, on est bon. Et voilà. On est bon. 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 Pourquoi est-ce qu'on entend encore des explosions alors qu'on est censé avoir tout nettoyé au final. Alors. Est-ce qu'il n'a pas la viande qui nous avait demandé quelque chose ? D'accord. Pour la nourriture. Avez-vous décidé de nous aider à lutter contre la pénurie de nourriture ? J'ai éliminé le plus imposant des Varennes. Je vous laisse vous occuper du reste. Formidable ! Enfin, la viande de Varennes a un goût atroce. Mais maintenant que nous sommes débarrassés des guettes, je vais pouvoir organiser une battue. Merci de ne pas nous avoir abandonné. Je dois y aller. Tenez, prenez ceci. Ce n'est pas grand chose, mais c'est tout ce que j'ai. Un petit niveau plus qui va bien ! Ah non, toi c'est bon. C'est important, non ? Alors foutez le camp. J'essaie de bricoler un truc pour remplacer les accus. J'ai trouvé ces accumulateurs dans les tunnels. Ça vous intéresse ? Je pensais bien qu'on finirait par les trouver. Tenez, Faydan m'a filé quelques fonds. C'est à vous. Bon, maintenant... Vous vous êtes penchés sur notre problème d'eau ? C'est bon, l'eau est rétablie. Vraiment ? Il faut que j'aille remettre les pompes en marche alors. Merci de votre aide, commandant. Voici de quoi vous... C'est à cause de ce petit truc-là que je ne pouvais pas faire la conversation tout à l'heure. Ah, je suis dingue. Mais bon, voilà, au moins tout ça c'est fait. Il n'y a plus qu'à continuer à augmenter les armures tactiques, aptitudes physiques. C'est quoi aptitudes physiques ? Augment de la santé confère la capacité immunité. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et... hop. On va finir son piratage, comme ça c'est fait. Bon, allez, il ne reste plus que de nous barrer, hein. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, on ne puisse pas reprendre l'autoroute pour aller à l'autre colonie et tout. C'est bon, c'est bon. Enfin, ça me parait bizarre. Non, je ne veux pas me faire décontaminer ! Commandant, vous êtes pâle. Ne serait-ce pas un effet secondaire de l'Enigma ? L'Enigma m'a un peu remué, oui. Je suis une spécialiste des protéens. Je vais peut-être pouvoir vous aider. Si je joins ma conscience à la vôtre, il est possible que je parvienne à comprendre. Allez-y vite. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Détendez-vous, commandant. Contente-moi. Bon, ils nous resservent les mêmes images, hein. C'était incroyable. Après tout ce temps, toutes ces études, je n'aurais jamais rêvé. Désolée, les images étaient tellement nettes. Je ne pensais pas que cette expérience aurait pu être si... intense. Votre force de volonté est remarquable, commandant. Un esprit faible aurait été anéanti parce que vous avez vu et enduré. Vous avez vu quelque chose ? La balise d'Eden Prime devait être sérieusement endommagée. Il manque une grande partie de la vision. Les données transférées dans l'esprit du commandant sont incomplètes. Vous avez dû voir quelque chose. J'ai pu interpréter les données encodées dans la vision, ou du moins ce que j'ai pu en voir. Mais il manquait quelque chose. Sa reine doit avoir les éléments qui nous manquent. Peut-être a-t-il trouvé une autre balise ? Si nous parvenons à récupérer les données manquantes de votre vision, je pourrais... Désolée. Le rythme de communion est... épuisant. Je devrais aller à l'infirmerie pour me reposer un moment. Le docteur Chacoas devrait vous examiner. Ce ne sera pas nécessaire. J'ai simplement besoin de repos. Nous avons terminé. Rompé. Le rapport sur Feroz est envoyé, commandant. Vous voulez que je vous mette en relation avec le conseil ? Passez les mois, Joker. J'établis la connexion, commandant. Commandant, Exogénie aurait dû nous avertir au sujet du taurien. Cela nous aurait facilité la tâche. Vous auriez pu le capturer pour que nous puissions l'étudier, au lieu de le détruire. Le taurien a servissé les esprits. Tous ceux qui l'auraient étudié seraient devenus ses esclaves. Dans ce cas, vous avez peut-être bien agi. Au moins, la colonie a été sauvée. Bien sûr qu'elle a été sauvée. Shepard ferait n'importe quoi pour sauver une colonie humaine. J'ai vu ce qu'on puisse déconnecter à chaque fois. Humain ou pas, ça n'a rien à voir là-dedans. Ils étaient en danger. Comme c'est admirable. Mais parfois les spectres doivent faire des sacrifices. J'espère que vous y serez disposés. Aucun sacrifice. Au revoir, commandant. Nous attendrons votre prochain rapport. Alors, plus d'enconciliation encore. Voyons voir à quel point je suis conciliant. Putain, il reste plus que 3 carrés et demi à peu près. Alors. On va aller faire un petit tour d'équipage, voir un peu comment ils gèrent tout ça là. C'est un moment qu'on n'est pas allé discuter avec eux. Et je suis sûr qu'ils ont des tas de choses à nous raconter. On est là. Alors, sa reine est en fuite. Ça sera bientôt fini. Sa reine n'est pas mauvais, mais il ne fait pas le poids. Pas mauvais? Il est pourri jusqu'à la moelle, oui? Je l'ai su dès que je l'ai vu. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit avant? Je vous l'aurais dit si ça m'avait paru important. J'ai quand même envie d'entendre l'histoire. Ça s'est passé il y a longtemps. Une bande de mercenaires se vantait d'avoir rempli un contrat à la frontière des systèmes Terminus. Ils disaient que ça payait bien. Le patron n'était jamais là pour les emmerder. Et qu'il embauchait toujours. Alors, je me suis renseigné. Je ne savais pas que sa reine recrutait ouvertement des mercenaires. Ouvertement? Quand même pas. D'ailleurs, il ne s'est pointé qu'une seule fois. Ça faisait des mois qu'on attaquait les vaisseaux dans le secteur quand on a capturé un énorme vaisseau cargo. Notre plus grosse prise. J'étais en train de fouiller les corps, à la recherche de crédits et d'objets précieux, quand je l'ai vu. Qu'est-ce que sa reine faisait sur ce vaisseau? Aucune idée. Il allait de salle en salle, comme s'il l'inspectait. Deux mercenaires l'ont appelé par son nom. Mais il n'a pas répondu. Il ne parlait jamais à personne. Je le sentais vraiment mal, ce type. Alors je me suis tiré. J'ai même pas attendu la paye. Qu'est-ce qu'il transportait? Que voulait sa reine? J'en sais rien. Tout ce que j'ai vu, c'est des provisions et du matériel médical. Quelques armes standards aussi, mais rien d'important. S'il y avait quelque chose de valeur dans le vaisseau, ça m'a échappé. C'est pour ça que je n'en avais pas parlé avant. A qui appartenait le vaisseau? C'était un vaisseau de commerce Volus. Un gros, rempli de garde. Mais il n'était pas de taille contre nous. C'est la seule fois que vous l'avez vu? Ouais. Je ne savais même pas qui c'était. Et je ne le saurais toujours pas si je n'avais pas rejoint votre équipe. Mais mon instinct ne m'avait pas trompé. Tous les autres mercenaires présents pendant cette mission n'ont pas passé la semaine. Tous morts. Sans exception. À plus tard, Vrex. J'ai pas... Commandant. Vous avez quelques minutes à m'accorder en privé? Bien sûr. J'étais juste en train de consulter mon courrier. Ah oui, juste un truc. On a vu Kaidan dans un reportage sur le Normandie. Il est pas mal. Allez, à plus. Dites-moi que vous n'avez rien entendu. Le lieutenant vous intéresse, artilleur? Les relations personnelles sont interdites, chef. C'est le règlement. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne venez pas surveiller mon courrier, quand même. Votre famille a l'air de beaucoup compter pour vous. Oui, on a toujours été très soudés. Surtout moi et mes sœurs. Comme mon père était toujours en mission, j'ai dû aider ma mère à les élever. Votre père était marine? Oui. Il prenait les affectations les plus miteuses pour avoir un peu de temps à la maison. Il a fait de son mieux pour gravir les échelons, mais il n'a jamais dépassé quartier maître. Il a été sacrément fier quand j'ai été nommée artilleur. J'ai eu droit au salut militaire en rentrant. Et votre mère, vous n'en avez pas parlé? Vous savez comment sont les femmes de militaires? Fortes par nécessité. Il faut bien que quelqu'un s'occupe des gosses quand Monsieur part six mois en vadrouille. Elle a un diplôme en géologie planétaire. Mes parents avaient tous les deux envie d'explorer les nouveaux mondes. Mais elle a dû abandonner sa carrière pour nous élever. Vous avez plusieurs sœurs? Familles nombreuses, on dirait. Ça oui, c'est moi l'aînée. Ensuite Lynn, Abby, et enfin Sarah. Elle est encore au collège. Avec quatre filles, mon père disait qu'ils se sentaient plus débordés à la maison qu'en manœuvre. Où est-ce que vous avez grandi? Un peu partout. Mon père a été muté une demi-douzaine de fois quand j'étais à l'école primaire. C'est le service des affectations qui décide. C'est sûrement pour ça qu'on est aussi proches mes sœurs et moi. On devait abandonner nos amis tous les deux ou trois ans. Vous avez de la chance d'avoir une famille unie? Oh, désolée, j'avais oublié pour votre cas. Mon cas social, oui. C'est bon Williams, j'ai fait le deuil de tout ça. Pour nettoyer un bunker bourré d'ennemis, pas de problème. Mais quand je dois la fermer, là, c'est une autre histoire. Ça a été un peu tendu entre Sarah et moi pendant un moment, mais on s'est réconciliés. Votre histoire m'intéresse, vous voulez en parler? Ensuite, elle a eu un copain un peu trop pressant pour elle, Mike. Il n'était pas méchant, juste un peu arrogant. Lynn m'envoyait des messages inquiets et je devais la rassurer. Où est-ce que vous étiez pendant cette période? En mission. Sarah passe son diplôme cette année. C'était il y a deux ans. Ils étaient sur Amaterasu et moi sur Tcharnobook. Dans la même région, mais à une dizaine d'années-lumière. On était assez proches pour se parler régulièrement, mais je ne pouvais pas revenir en urgence. Je n'avais pas les moyens. Si elle aimait, il aurait dû être patient. Bien sûr, s'il n'avait pas essayé, j'aurais cru qu'il la trouvait moche. Dans les deux cas, je le prenais en grippe. Mike s'était dit qu'il était grand temps de passer à l'action et il l'avait emmené faire une balade romantique dans les voies. On avait suivi des cours d'autodéfense. Avant qu'il ait eu le temps de faire quoi que ce soit, elle lui avait encastré la tête dans un arbre. J'ai pris une permission exceptionnelle pour accompagner Sarah à l'école pendant quelques jours. Pourquoi vous n'avez pas averti la police ? Mais elle disait que ça n'aurait rien arrangé, que ça aurait fait du tort à Mike comme à elle. C'était une petite colonie. On s'est dit qu'après tout, c'était son choix et on l'a laissé juge. Mais ça a rendu ma mère furieuse. Vous dites que vos soeurs ont appris l'autodéfense. Lynn a appris à se servir d'un pistolet, mais elle n'a jamais aimé ça. Ça la rend nerveuse. Sarah a choisi l'aïkido. Abby, ça a été l'escrime. Il a toujours été un peu bizarre, le genre à porter des jupes longues et des hauts ultra serrés. Ceci dit, ça lui allait très bien. Qu'est-ce que vous avez appris ? Un des amis de mon père m'a enseigné le Close Combat des Marines. Vous avez fait tout ce trajet pour accompagner votre soeur à l'école. Ce n'était qu'à une dizaine d'années-lumière. Un jour de vol, en gros. Il faut une dizaine d'années-lumière en un jour ! Putain ! Sarah avait raconté ce qu'il avait fait à ses amis et tout le lycée était au courant. Il était hors de lui. Moi, je voulais le casser en deux. Mais Sarah m'a regardé d'un air qui disait, laisse-moi gérer ça. Je dois me débrouiller toute seule. Elle est restée calme pendant qu'il lui hurlait dessus. Elle l'a simplement laissé se défouler. Jusqu'à ce qu'il essaie de la frapper. Là, elle s'est mise à virevolter autour de lui. En l'espace d'une seconde, Mike s'est retrouvé à plat ventre sur le trottoir. Il pissait le sang. C'est incroyable. Sarah doit se battre aussi bien que vous. Mieux. Je suis raide comme un piqué à côté d'elle. Quand il a frappé, c'est comme si elle avait disparu. Et pas qu'il est tombé. Elle l'a aidée à arrêter l'hémorragie pendant que j'appelais une ambulance. Elle a dit aux infirmiers qu'il était tombé. Avant de partir à l'hôpital, Mike a touché le bras de Sarah. J'ai cru qu'il allait encore finir au tapis. Mais non, il a baissé la tête. Il a murmuré qu'il était... Tous les mêmes. Puis il s'est mis à pleurer. Et elle l'a pris dans ses bras. Les Williams savent ce qu'elles veulent, commandant. On passe à l'action quand on est prête. Pas avant, pas après. Sacré gamine, en effet. C'est la fin de la vidéo depuis un petit moment. Mais bon, elle a laissé finir de parler. C'était un amoureux de l'espace. Mais nous, il tenait à ce qu'on grandisse au sol. Comme il disait toujours, l'espace est magnifique, mais on ne peut pas y fonder une famille. Et je les écoutais assis au bord des routes. Ces bons soirs de septembre, je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur. Ou rimant au milieu des ombres fantastiques. Comme délires, je tirais les élastiques de mes souliers blessés. M'ennuyer ! Alors ça, si je m'y attendais... Eh, on peut très bien aimer la poésie et savoir trouver la caboche d'un type à 100 mètres. Évitez quand même de le crier sur les toits. Ma bohème, de Rimbaud. C'était le poème préféré de mon père. Chaque fois qu'il partait, il m'enregistrait en train de le lire. C'était un ringard ! J'aime vraiment les choix de la réponse. Parce qu'on peut vraiment faire autant masculin que féminin. Soit une grosse chronasse, soit quelqu'un de vraiment conciliant. Mais je suis sûre qu'il nous regarde. Vous voulez dire depuis l'au-delà ? Bien sûr, commandant. De là-haut avec le Tout-Puissant. Vous êtes fanatique ? Bon, j'aime pas la religion, mais bon... Voilà, allez, j'ai pas à vous juger. Votre religion ne regarde que vous. Je suis votre commandant, pas votre guide spirituel. Merci, commandant. Sur ce, je retourne à mes obligations. Je ne voulais pas abuser de votre temps. Quelle est votre opinion sur notre dernière mission ? Ces colons ont du mérite. C'est bien le dernier endroit où j'aurais envie d'habiter. Si j'étais... Bon, c'est une grosse conversation. J'allais dire monologue. Mais non, non. Parce qu'on a discuté un peu quand même. On a pu remplacer quelques-unes. Donc voilà, c'était fort sympathique. Franchement, j'aime beaucoup cet aspect-là du jeu. Où on peut vraiment se lier avec nos camarades. Donc du coup, vraiment... Nous-mêmes en tant que joueurs se liant avec ces PNJ. Donc je trouve ça vraiment bien fait. Et c'est bien travaillé. Et franchement, ça fait bien plaisir. Donc le prochain épisode, je pense qu'on va continuer à discuter un peu avec tout le monde. Et pour peu qu'ils mettent tout autant de temps, ce sera un épisode spécialement dédié à eux. Donc voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura même plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez tout le monde, amusez-vous bien.